salut tout le monde et donc bienvenue sur jvh et donc cette fois ci on va voir un peu le farm de la semaine comme vous avez pu voir donc dans l'autre vidéo bah j'ai acheté le pack hyper drive normalement si vous avez vu la vidéo vous avez vu donc du coup un peu tous les changements tout ce que ça fait etc et du coup on va voir ça ensemble on va voir un peu du coup ce que je ferme et autres à quel point c'est rapide à avancer etc le farm reste le même un mes objectifs c'est toujours mettre yoda et r2d2 donc voilà on va voir un peu ce que ça va voir parce que ça donne et autres donc du coup en défis de module alors je sais pas forcément tout vous montrer mais défis de module j'ai tout fait à trois étoiles donc du coup j'aurais juste à forme quand j'ai besoin actuellement j'ai déjà fermé dan versio et sans troupeurs dans pour des modules assez qui sont on va dire correct donc j'aurais pas forcément les femmes les défis j'ai toussé entre étoiles donc j'ai la simulation c'est bon en bataille de cantina donc je suis jusque là et je dois dire que c'est bon le l'espion genosien est fini les 7 étoiles donc ça c'est cool maintenant en vrai j'ai hésité à la forme de l'alpha genosien directement mais en vrai je vais pas le faire j'ai d'abord forme le des troupeurs puis après j'irai ferme l'alpha puis après j'irai ferme era je sais que c'est un peu spécial mais je alors grâce au pack hyper drive je j'ai accès donc du coup assez rapidement au numéro enfin lag à la bataille au cantina 8 donc du coup je vais aller jusque là je vais essayer de finir bien évidemment mais sinon si c'est pas possible tant pis mais ouais je vais essayer d'aller jusqu'à la fête géonosien pour plus tard je vais bien évidemment forme le des troupeurs auparavant et puis on verra un peu ce que ça donne voire là en vrai j'ai juste à le monter de 7 étoiles et déjà cinq étoiles donc ça devrait être assez rapide je pense que dire d'autre bataille du côté lumineux bah du coup juste le neuf à faire normalement j'ai fait les côtés hard des deux côtés voilà celui-là je le ferme parce que bah il ya le don du moloss et que je suis en train de le faire d'ailleurs il ya django fête aussi donc du coup si jamais vous voulez pas vous faire chier pour les bounty hunter c'est un bon moyen d'avoir un bh en plus donc ouais c'est sympa le don de moloss est obligatoire d'ailleurs je vous conseille fortement pareil pour le en vrai fait les géonosiens dans de moloss dans de moloss et le vautour et vous avez déjà de très 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 bon vaisseau pour les pour l'arène de vaisseau ensuite un côté obscur j'ai pas grand chose je vous avoue j'ai juste fermé jusqu'à bosque je crois que j'ai fait le neuf à rentrer voilà la timide et un qui a carré on va pas sentir donc voilà jusqu'à bosque ferait au moins que je fasse ces deux autres si possible mais voilà j'ai tout fait d'ailleurs c'est que j'ai fait ouais j'ai fait ici j'ai tout fait aucun donc voilà à peu près où j'en suis c'est à dire qu'ils manquent combien 6 et là il me marque et me manque un peu plus que 6 à un bataille du côté du froid j'allais voir donc voilà en table en guerre galactique alors guerre galactique donc du coup j'ai la simulation donc c'est pareil c'est très rapide j'ai débloqué la conquête donc du coup voilà je suis en train de les faire alors c'est pas parfait les gars vous attendez pas à ce que je fasse tout directement on est encore qu'au début donc voilà ça prend vraiment du temps et etc d'ailleurs je pourrais pas tout faire clairement je vais pas vous mentir que voilà c'est ce sera pas simple sachant que bien évidemment par la suite de quand je pourrais etc j'essaierai de faire des teams qui puisse faire par exemple les exploits qui pourront vous permettre par exemple de faire une conquête assez facilement malgré sans utiliser beaucoup des trucs comme ça on verra un peu ce que ça donne actuellement je suis comme ça je vais essayer de faire tout de tout passer etc etc donc voilà on verra bien ce que ça donne ensuite 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 les vaisseaux alors les vaisseaux donc du coup avec le pack c'est vrai que j'ai un vaisseau avec le pack donc hyper drive vous êtes au courant que du coup j'ai eu des vaisseaux supplémentaires j'ai donc eu le slave one le xana double dlg 2000 5 étoiles je les ai eu pareil pour le chasseur stellaire il a été up 5 étoiles je crois alors je suis pas sûr mais je crois qu'il a été up 5 étoiles jusque voilà le chasseur droid je crois que je la je sais pas si je l'avais déjà 5 étoiles ou pas mais voilà donc c'est déjà ça le l'executrix d'ailleurs que j'ai réussi à monter 5 étoiles du coup avec tous les up que j'ai eu c'est cool le vaisseau d'anakin que je vais bientôt débloquer le razor crest j'en ai plus du tout en ce moment donc du coup il reste à 32 sur 145 j'aimerais bien que ça pop un peu plus j'ai eu le phantom 2 le ghost et le ghost le vaisseau m'brien le teo silencer et après d'autres vaisseaux qui ont été ajoutés en plus mais ça ne m'intéresse pas trop je dois vous avouer ça je peux le monter ou pas ça j'ai plus rien du tout c'est je vous avoue que le teo silencer m'a beaucoup aidé pour fait pour monter l'executrix vraiment il m'a vraiment aidé le phantom 2 est une tuerie en en renfort je le conseille énormément c'est fermé pas forcément le ghost mais le le phantom 2 est vraiment incroyable en fort d'ailleurs je pense que ce que je vais faire en team dès que je peux c'est les géonosiens le chasseur droïdes ensuite ce sera donc du coup dans du mollusse aussi et le phantom 2 donc ça ferait une deux trois quatre cinq six je crois trois six ouais c'est bon donc voilà ce sera à peu près ça donc le vautour les géos le dents du mollusse et le phantom 2 avec l'exécutrix donc puisque je peux mettre trois pertes trois vaisseaux plus trois renforts donc voilà ça ferait à peu près ça voici donc du coup un peu les vaisseaux que j'ai alors je ferme pas forcément le slave one l'ig2000 ou le oxenabood d'ailleurs je voulais retirer bien que le slave one je vais bientôt commencer à le farmer tac et tac j'ai monté leur capacité bien évidemment parce qu'il faut quand même qu'ils soient utiles les trois vaisseaux que je viens de retirer j'ai monté leur capacité parce qu'il faut qu'ils soient utiles et qui m'aident pour l'arène et bah du coup les events donc voilà ça ça fait à peu près ça que je ferme le tue x1 je le fermerai dès que j'ai fini par exemple le vaisseau de sonne fac ou un autre vaisseau et puis puis voilà le bombardier je l'ai mis là mais en vrai je le fermerai clairement pas maintenant le vaisseau d'anagin en vrai je le ferme alors c'est un très très bon vaisseau c'est un excellent vaisseau le seul truc c'est que je vais pas l'utiliser du tout avant très 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 longtemps d'ailleurs le vaisseau d'ansoka et je pense mieux que celui de anakin du coup je vous conseille de fermer celui de celui de quand même fermer celui de asoka se fermer celui de asoka je pense en vaisseau en guerre caractique d'ailleurs je ferai une vidéo vraiment guide premièrement enfin une vidéo guide pour savoir à peu près quoi acheter etc dans chaque shop et tout et une autre vidéo sûrement sur le guide farm si jamais ça vous intéresse donc voilà et on va passer donc du coup aux personnages que je ferme puis après les exploits où est ce que j'en suis donc du coup voici les personnes que je ferme il est une version et des troupeurs sont tous les deux guillard 9 ils sont là parce que je dois surtout les 7 étoiles une fois c'était toi je verrai pas possiblement les guillard 10 ou 11 bastia chan je dois la 7 étoiles et la guillard 9 elle va passer guillard 9 normalement ce soir donc c'est parfait après faudrait juste que je la 7 étoiles le est déjà guillard 9 donc du coup juste à 7 étoiles d'ailleurs va bientôt passer 6 étoiles anakin lui faut que je love cette étoile et guillard 9 ce sera le prochain guillard 9 que je vais faire et ensuite j'aurais pu m'occuper des guillard et des jedi donc ça c'est cool faudra bien évidemment que j'ai cette étoile zemwessel donc qui est guillard 7 va falloir que je la up guillard 8 au moins je pense et puis après je verrai par la suite possiblement guillard 9 vu que c'est un perso qui sera utile en tant que team bh dans la team bh si elle sera appris enfin comment je dis déjà elle sera enfin c'est un perso c'est un perso clé de la team dbh voilà j'ai oublié le mot je sais qu'il y a un mot pour dire quoi comme quoi elle est elle est prioritaire dans la team bh c'est genre on peut pas la changer ou quoi que ce soit mais je me souviens plus comment ça c'est une fac donc du coup qui a été débloqué qui est monté cette étoile enfin guerre 7 je commence je continue à monter ça prend un peu de temps il est 5 étoiles faut au moins que je laisse cette étoile d'ailleurs c'est le dernier jeu nausière après là avant l'alpha que je sais le dernier ouais c'est le dernier géo que je dois cette étoile notre gunnerie ça avance bien il à 50 sur 100 je le monte au moins guerre 7 ça va me permettre de pouvoir utiliser la team sans forcément avoir de l'alpha donc c'est assez cool sachant que du coup bas je ferme le des soupeurs avant de faire l'alpha donc voilà d'un gars bon bah je l'ai mis guerre 5 je crois je le monte encore un petit peu mon objectif bien évidemment c'est de le guerre 7 mais voilà c'est pas une priorité ma priorité enfin en boutique de guilde c'est le snowtrooper les amoiselles d'un gars est un peu subjectif on va dire secondaire ensuite donc du coup maître yoda donc du coup 5 étoiles je l'ai débloqué pareil pour r2 d2 ensuite donc du coup je ferme bosque pour son temps du molos je dois l'avoir c'est une obligation qui fait que du coup j'ai un peu de mal à guire mes persos c'est un peu pour ça d'ailleurs d'ailleurs une fois que j'aurai débloqué bosque je m'occuperai un peu moins de ce de farm séchant je les fermerai un peu plus tard et je m'occuperai plus de guire avant de continuer à faire bosque en lui même je veux dire parce que déjà il coûte 10 10 ou 20 20 je crois d'énergie juste pour lui donc c'est un peu cher han solo donc du coup je suis à 58 sur 145 donc ça commence ça continue de monter c'est plutôt sympa bientôt à la moitié j'ai un alkenobi je suis un peu moins qu'à han solo mais voilà ça continue de monter le moment pas j'ai réussi à j'ai commencé à acheter des chars donc voilà il a 20 sur 145 je suis plutôt content d'ailleurs faudrait je remonte quelques trucs par la suite et du coup la phase géonosien donc qui sera fermé juste après le dessaupeur c'est pour ça qu'il est là ensuite donc du coup en escouade la team jedi donc du coup c'est comme vous voyez j'ai un peu changé titre donc du coup mon objectif c'est de les mettre 80 et tous g9 et tous g9 comme ça bah du coup ils seront utiles et enfin ils seront finis pour l'event de yoda même si en vrai c'est pas nécessaire juste mettez guère 7 ça suffit largement faut juste juste le balisser t'étoile ça c'est une obligation il ya juste asokatano et mes windu qui eux sont guère 9 ou 10 je me suis un plus 10 voilà d'ailleurs faudrait que je continue de monter asokatano pour la montée guère 11 pareil pour anakin le reste sera un peu secondaire pour le moment mais une douce sera pendant un petit moment et sera je pense que je laisserai comme ça ça sera voir si c'est nécessaire pour tarkin et bastilla ce sera pour quand je suis là donc il ya le temps mais une douce d'ailleurs ce sera pour bien plus tard pour l'instant il me sert pas à grand chose autre que jedi je pense que je le montrerai quand je ferai sûrement quoi grand jean ensuite donc du coup aidant trooper il faut qu'il faut que je de cette étoile sinon les guillard 9 niveau 4 ensemble c'est parfait d'ailleurs faut au moins que je lui mette son état sur son unique une fois que j'ai mis son état sur son unique vous verrez c'est une team qui en vrai peu de personnes je vous dis vraiment si une fois que vous l'avez son état peu de deux teams peuvent faire votre titre votre votre team parce qu'en fait elle ne peut pas mourir tant que tant qu'il y a un un perso dans votre team qui est encore en vie donc même s'il la focus c'est pas grave vous vous en foutez c'est vraiment c'est vraiment au moins la zeta même si vous mettez pas forcément l'omicron essayez au moins de mettre les états pour vraiment que ce soit fort bien évidemment si vous pouvez mettez le micron mais voilà c'est vraiment cette team la light d'une troupe heures les gars je vous joue je vous le dis vraiment c'est c'est votre team c'est la team qui vont carré de ouf c'est très très fort c'est même peut-être un peu trop fort je pense pour le début elle est excellente magma troupeurs donc du coup c'était tout le dire neuf ça fait longtemps que j'ai pas de toucher donc le 100 trooper j'ai fini de le dire d'ailleurs ils sont tous capacités max juste certains qui sont pas max parce que bas faut les états ou des trucs comme ça je suis pas forcément envie et surtout les ressources j'ai fini de le de mettre des modules un peu près potable alors il n'est pas forcément rapide mais il a beaucoup de protection et de santé c'est ce que je voulais ils sont tous défense au maximum et tout donc voilà on va voir un peu ce que ça donne normalement ça devrait être correct largement correct avant très longtemps le des groupes et donc du coup qui est pareil max à part celui-là qu'il faut que je les états mais j'ai pas envie lui lui vous regardez pas trop les les modules vraiment j'ai mis ce que j'avais guerre 9 aussi donc c'est parfait faut que je le faut que je le 7 étoiles il est trop bien clairement il est trop trop bien contre les teams qui avaient full buff etc il est une tuerie avec sa grenade de des troopers puisqu'il peut il a 70 il attendait voilà d'ici tout 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 leur amélioration donc ça c'est trop trop cool donc tous les ennemis avec des boeufs hyper relou très chiant etc vous mettez votre grenade et puis c'est parfait sachant que en plus de ça avec le bouclier de aident versio elle peut faire rendez-vous vos compagnons franchement c'est trop trop fort l'exécution qui est trop bien ça fait des dégâts de ouf et en plus de ça ça met ça met quoi c'est marque de la mort je crois voilà marque de marque de mort parmi qui permet en gros bas de focus un ennemi tout simplement bien sûr c'est débuffable donc voilà si jamais ça l'inlève c'est un peu chiant mais voilà c'est c'est vraiment trop fort c'est il est incroyable c'est vraiment c'est trop trop bien c'est vraiment vous dites vous que le death trooper c'est vraiment le perso qui après le après hidden versio c'est vraiment le perso qui va changer votre team entièrement c'est vraiment le farm c'est c'est vraiment trop trop bien et du coup on passe au snow trooper donc alors le snow trooper et le magma trooper ont j'ai juste mis des modes de santé que j'avais à la base à toute toute base donc voilà vous regardez pas trop les modules pareil pour le death trooper j'ai mis à peu près ce que j'avais à ce moment là donc lui c'est bon il est max il n'avait pas forcément besoin de zeta donc voilà j'ai tout mis au max très bon perso aussi surtout son arbre très fort et puis voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur lui il peut entraver les capacités avec son auto attaque c'est toujours sympa même si ça préoccupe pas souvent je dois vous avouer voilà voilà les jedi pareil ils sont à peu près tous 7 je crois voilà 7 certains sont max lui d'ailleurs je suis étonné que je le max j'avais pas de zeta donc ouais c'est il n'a pas besoin de zeta pour cela donc why not écoutez toujours sympa d'ailleurs faudrait que je la 85 pour plus tard au cas où pareil pour lui mais bon c'est ce sera ma prochaine je pense que là la team jedi je la laisserai normal et plus j'avance quand ils seront nécessaires plus je le mettrai donc normalement ils ont tous des modules santé ne serait ce que pour être utile un minimum c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin mais voilà c'est au moins ce sera fait je ne vais pas les oméga en tout cas pas pour maintenant je n'ai pas ce qu'il faut et j'ai d'autres priorités lui il est gear 8 il va passer gear 9 plus tard lui donc du coup il est full gear 7 enfin il est gear 10 mais il a des oméga mais que je ne vais pas mettre d'ailleurs c'est un très bon perso si jamais vous souhaitez le monter si vous souhaitez continuer à monter votre team jedi ou vous ne montez pas forcément la timidité c'est vraiment un très très bon perso en team jedi et du coup ahsoka atano bon bah ahsoka n'en parlons pas c'est vraiment très très fort aussi en plus de ça si jamais vous vous faites une team padme mettez la avec anakin et mace windu et en plus vous mettez du coup yada après vous verrez c'est vraiment c'est très très fort mais c'est pas ce sera pas forcément un meilleur team padme mais au moins vous verrez que ça fait bien le café ensuite donc du coup les géonosiens donc voilà à peu près ce que c'est de sa donnée donc voilà j'ai mis à j'ai mis 80 le pardon le soldat et les suivants géonosiens sunfak et poggle bref sont tous les deux gear 7 niveau 60 mon prochain objectif ce sera de niveau 80 sunfak bien évidemment mes objectifs c'est de les mètres niveau 85 c'est juste que ça prend énormément de crédit et j'en ai plus besoin pour les pour cette étoile que pour que de les jouer actuellement donc voilà c'est pas forcément une priorité de les mètres 85 notre gunnery n'est que niveau 50 parce que ben voilà ça me permet au moins de monter un peu sur ces gears et de lui mettre des des modules donc c'est capacité 3 lui 3 aussi normalement lui 7 j'ai commencé à monter un peu les capacités de géonosiens 3 et 3 voilà mais je les monte pas plus parce que je vais avoir besoin justement des capacités 3 pour elle donc voilà j'économise un peu et puis par la suite je pourrais continuer à monter les géos et du coup ensuite on a la phoenix rassopak je l'ai déjà j'ai déjà donc du coup une grosse partie déjà de farm ils sont tous guérés donc voilà pas besoin de les guère plus je pense faudra au moment que je les module faudra que je finisse de les 7 étoiles et puis normalement ça devrait être parti d'ailleurs en vrai j'ai quelques modules ténacité pour lui ça je pense que ça pourrait être vraiment cool à lui mettre voilà au moins lui mettre celui-là ils sont tous capacités 5 donc voilà c'est quand même un minimum faudra je pense les capacités un peu plus mais voilà c'est une bonne partie déjà fait donc on verra par la suite en ce moment je suis en train de faire chopper donc c'est pour ça qu'il a 65 sur 100 il va bientôt être fini ça c'est cool ensuite donc du coup empire j'ai vador qui va passer 6 étoiles ça c'est cool le short trooper que j'ai mis là en vrai je peux mettre le storm trooper si jamais j'ai mis le short trooper parce que je vais le farmer pour débloquer leur pour avoir l'accès au vaisseau mais voilà on verra un peu ce que ça donne throne et palpatine que j'ai fait que j'ai débloqué bien évidemment vous aurez des vidéos dessus aussi et du coup il faudra que je ferme marragette à ce moment-là l'empire la team empire faut vous dire que vraiment une fois que vous avez vous les avez monté que etc faudra des gears 11 12 même et ensuite des états etc et sont probablement meilleur que la team hayden mais voilà il demande un peu plus de base pour qu'ils soient vraiment correct et vous verrez que ça fait vraiment le taf la team imperial trooper donc du coup voilà c'est à peu près là où c'en était et du coup la team wound hunter donc voilà ça commence à monter j'ai eu 25 chars de mando parce que la saison 3 vient de commencer donc ils ont offert 25 chars mais voilà du coup dernière chose que je vais parler ce sera donc du coup le shop donc comme d'habitude je prends les quatre là sans plus alors comme vous avez vu donc du coup j'ai pas acheté non plus les les chars de de anakin je vous avoue que j'hésite encore à les prendre les 80 chars là ça en vrai ça m'aiderait de ouf j'hésite encore beaucoup à les prendre le problème c'est que ça fait 2000 crisseau quoi c'est pas c'est pas mauvais si jamais ils sont encore là donc dans un jour et 12 heures et que je réussis mon jack bas je les prendrai sûrement mais pour l'instant on verra parce que c'est vraiment cette boutique là ne prenez jamais rien c'est pour ça que j'ai pas encore pris et que au pire vous prenez vite fait les tickets de simulation au début mais prenez vraiment que si c'est nécessaire prenez pas en plus c'est pour ça que j'ai pas pris et que j'hésite encore mais c'est seulement si j'ai besoin si je vais avoir besoin de de si je gagne que je prendrai sûrement anakin mais sans sinon non en quant il a donc du coup je suis en train de faire chopper j'ai fait asokatano et le stomp trooper ensuite une fois que j'ai fait chopper je pense que je partirai sur boba fett histoire de le 7 étoiles je pense ouais je ferai boba fett pour le 7 étoiles ensuite je partirai sûrement soit sur han soit sur 5 je verrai mais voilà ce sera à peu près les autres persos que je vais faire après chopper ensuite donc du coup on a activité de guild donc là j'ai malheureusement pas pour prendre des persos ou des shards mais du coup j'ai fait stark et là ma priorité comme je vous l'ai dit c'est le snowtrooper et zamoiselle surtout le snowtrooper il faut au moins que je laisse cette étoile comme ça ce sera fait la reine des squads bah du coup j'ai fini tarkine et et mace windu du coup je suis en train de faire nut gunnery et une fois que j'ai fait nut gunnery j'irai sur kanan jarus puis après je verrai ce que je ferai en guerre galactique bah du coup j'ai fini comme d'hab les deux persos magma trooper et et boggle bref je suis toujours en train de prendre les vaisseaux que j'utilise maintenant en guerre galactique d'ailleurs je prends que les géonosiens et prioritairement à ce qu'est à nos et puis voilà ensuite une fois que j'aurais fait les géos et à ce qu'est à nos je m'occuperais un peu des persos que j'ai besoin donc les pousser 4 bain il ya quoi d'autre est-ce qu'il ya un truc sympa que je devrais monté voilà c'est des bucket bain donc qui sont mes deux priorités après ça sera en fonction de mon farm de plus tard je ne vais pas encore vérifier module je vais devoir bientôt commencer à m'y intéresser même si pour l'instant ce n'est pas encore le cas mais c'est des modules qui va bientôt faire que je m'y intéresse parce que c'est là où j'aurai vraiment mes trucs le problème c'est que ça demande beaucoup de crédit que ce soit crédit normal ou de vaisseau donc ouais je verrai ça arène de flotte donc bon bah là j'ai pas 400 mais je sais que du coup j'aurai pas ce qu'il faut pour acheter donc là c'est un peu je suis un peu dans la guerre si jamais le comment ça s'appelle si jamais le le razor crest pop je pourrais pas l'acheter malheureusement j'ai fait un peu de la merde c'est juste que sunfak je le vois pas assez souvent c'est un peu chiant d'ailleurs prioriser au moins de 800 comme je vous rappelle pour sunfak et razor crest faites pas comme moi vador qui va pas ses étoiles mais je le prends pas parce que le truc c'est que bah je l'obtiens encore dans les succès donc ça me sert pas à grand chose en événement guild donc comme je vous ai dit j'ai pris les wampa là actuellement il y est mais bon bah j'ai pas assez pour en prendre en ce moment en grande arène donc du coup bah là ça va être du gain les gars il faudra voir mais ça ça va être du guire je suis en train de faire mon premier gag donc on va voir ce que ça va donner si ça va être utile ou pas etc si je vais gagner et puis voilà en boutique des clubs bah toujours rien à faire j'achète vite fait des équipements et sinon enfin du guire et enfin je m'occupe de Greyviews par la suite en conquête j'achète rien j'économise pour au cas où un perso qui m'intéresse donc genre Dark Magus ou des trucs comme ça ou 4 on va voir et en Datacron bah là j'ai rien acheté je les ai débloqués récemment et je suis clairement pas au niveau de pour les farmer donc ce sera pour bien plus tard dernière chose à voir puis après je vous laisse c'est donc les championnats donc voilà où j'en suis la manche en cours donc voilà Brock normalement j'ai de quoi faire top 3 les gars pour une première gag c'est pas mal alors ça sera pas forcément le cas tout le temps mais pour une première gag c'est pas mal donc voilà ce qu'il a il a déjà Zeta donc lui c'est Mace Midou alors je sais pas si c'est des personnes qui sont AFK ou pas c'est possible mais voilà faudra voir ce que ça donne bon lui il a tout farmé au moins 4 il a tout farmé 4 étoiles il a mis tous les gears ça c'est sûr ok il a mis tous les gears possibles etc sur les persos ouais bon bah écoutez on verra bien bon c'est sûr que je gagne celui-là ça c'est sûr et certain est-ce que est-ce que est-ce que voilà voilà où j'en suis donc je pense que je pourrais faire top 3 avec un peu de chance top 1 mais ça sera à voir normalement c'est possible normalement c'est possible faudra juste voir ce que ça donne et puis voilà excusez-moi j'ai évité toute la vidéo de le faire et ça l'a fait là normalement je vous filmerai ça on verra un peu ce que ça donne et puis voilà on verra un peu je vous montrerai donc du coup ma défense et mon attaque à ce moment-là et puis voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu que ça n'a pas été non plus extrêmement long et que ça n'a plus que vous étiez donc voilà merci à tous et à bientôt ciao à tout le monde merci à tous